On commence à toucher dans le sang de cette personne, que son sang soit purifié, que son sang soit purifié, que le miracle s'opère dans sa santé, que le miracle s'opère dans son sang, que le miracle s'opère dans son ventre, Seigneur. Cette femme qui était stérile, en passant sur la terre sur cet hôtel, que la fréquentité soit, que la fréquentité soit, la stérilité disparaît, les lombes disparaissent, les flamédiens disparaissent, la douleur disparaît, l'absence mystique disparaît, Seigneur, la masse qu'elle ressentait, au niveau du miracle s'opère, disparaît sur la terre. Et que son corps soit purifié, que la fréquentité soit, que la fréquentité soit, mon Dieu touche encore ce matin, oui, dans son travail, sa vie professionnelle, cette personne qui n'a jamais eu de promotion, mais elle se part, elle fait des efforts, elle m'a fait des efforts, elle n'a jamais été promue, elle n'a jamais eu des avantages, elle n'a jamais eu des opportunités. Mon Dieu, soufflez-toi, 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 mon père, de cette homme, de cette femme. Mon Dieu, soufflez-toi, de sa détermination, de sa révolte, elle passera-t-elle par l'hôtel, et elle crie à toi, elle clame à toi, oui, c'est quoi que l'hôtel, parce que tu es capable de faire l'impossible, de venir possible à l'enseignement. Par rapport à ce qu'il a été fait pour cette année, je peux dire encore que je suis venu par rapport à ma fraternité, et c'est parce que je suis tenté de gagner des projets où je suis sollicité. Même auprès de l'église aujourd'hui, à Mont-Saint, j'ai invité vous avec une société qui vient d'arriver pour un projet au Gabon, où je suis invité pour une église à ce projet. À travers la fidélité, vous êtes fidèle à Dieu dans la dignité ? Toujours. Combien de temps vous êtes à l'église universelle du royaume de Dieu ? La première fois que je suis arrivé à l'église universelle, c'était le 25 décembre de l'église. Donc aujourd'hui, j'ai vu deux ans, voilà. Parce que c'est que je suis aujourd'hui, dix ans passé, quinze ans passé, je ne pouvais pas... Peut-être que ceux qui vivent avec moi, connaissent moi. Et Dieu bénit votre église ? Peut-être que je suis venu dans ma vie financière. Donc, lorsque je suis revenu de l'étranger, j'avais du mal à trouver un homme d'emploi. Donc après, j'ai essayé de postuler dans une clinique de la place. J'ai été appelé, mais le contrat n'était pas simple. On m'a dit qu'on est un essai pendant trois, six mois. Ils ont encore renouvelé six mois de plus. Après, lorsqu'on voulait signer un CDD d'abord, le CDD n'était pas convenable. On m'a encore prolongé le stage encore pour six mois. Et lorsque le contrat du CDI arrivait, le salaire n'était pas simple. Donc, j'ai catégoriquement refusé le CDI. Trois mois après, j'ai encore appelé dans une autre structure hospitalière. Là aussi, j'ai encore fait six mois. Lorsque le CDI arrivait encore, ce n'était pas simple. Le travail était énorme et le salaire n'était pas favorable. Donc, j'ai refusé le CDI. Trois mois après, j'ai été appelé dans une autre structure. Là, au moins, ce salaire est bon. Deux fois plus que ce que les autres proposaient. Donc, c'est ça. Et là, Dieu bénit. Oui, Dieu bénit. À travers la fidélité, les portes sont ouvertes. Exactement. Alléluia Je l'étonne Alléluia 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 Une parole de foi Une parole de vie Une parole d'espoir Vous assistez à l'émission Parole de Vie Que le Dieu a tout puissant vous bénisse, hein ? A vous et à toutes vos familles Hier, dans l'émission d'hier, mardi Nous avons vous parlé au sujet de la parole La parole Négative Elle est capable de détruire Elle est capable de bliser une personne Il y a des personnes qui Enjou que elle quand elle regarde en face Ou peut-être Juste avec une photo à la main Et à désirer une malère de cette personne Et à désirer voir cette personne Par terre Elle est capable de détruire Et c'est tant qu'elle est capable de détruire Et c'est tant qu'elle est capable de détruire Et c'est tant qu'elle est capable de détruire Ce qui a été condamné Par l'homme C'est tant qu'elle est capable de détruire Et c'est tant qu'elle est capable de détruire Pourquoi pas se confier en Dieu Pourquoi pas donner une opportunité au Seigneur C'est tant qu'elle est capable de détruire Et c'est tant qu'elle est capable de détruire C'est tant qu'elle est capable de détruire C'est tant qu'elle est capable de détruire Et elle aura des problèmes Nous allons accompagner Et c'est tant qu'elle est capable de détruire C'est tant qu'elle est capable de détruire A midi, à 15h Et aussi à 18h30 Nous avons la grande prière De la délivrance espirituelle Vous avez besoin d'aide Voulez-vous que nous On vous aide en prière On se peut participer Vendredi de la grande prière De la délivrance espirituelle Acompagnez ce témoignage Je m'appelle Mariana Et mon plus grand problème C'était ma mère J'avais la haine Une grande haine contre haine Malgré que c'était ma mère Mes amis sont devenus ma famille Au-delà de toutes ces situations Qu'il y avait déjà Chaque mois j'enterrais un ami Un camarade de classe On était là à un moment donné On rigolait Et deux minutes après On entend que la personne Personne est mort Je ne la considérais pas comme mère Je ne l'aimais pas J'avais la haine contre elle En réalité Vu la vie qu'elle vivait Tout le monde plaignait toujours d'elle Il y avait toujours des problèmes Autour d'elle Je sentais cette responsabilité Je sentais cette responsabilité De vouloir changer notre réputation Je devais prendre la responsabilité Soit de moi-même Soit de mon petit frère et soeur Et ça me... C'était trop lourd sur moi Du coup même au point que J'ai commencé à être très indépendante Je ne voulais pas dépendre de ma mère Pour quoi que ce soit Toutes mes démarches Je le faisais moi-même En tant que... Je n'avais même pas encore 18 ans Mais je faisais tout Ce qui est possible Que je fasse pour moi-même Je cherchais du travail J'essayais de m'en sortir Quand je me suis dit Si elle ne veut pas le faire pour elle Moi je ne peux pas rester dans son nombre Depuis une jeune âge Je devais prendre la responsabilité Pour moi-même J'étais très très indépendante Je faisais tout moi-même Et quand je devais dépendre de ma mère Même une signature Ça m'énervait Ça me mettait en colère Quand en fait C'est comme si Je n'avais pas besoin d'elle En plus de ça Mon père n'était pas trop présent À la maison Donc ça a enchaîné Une vie Je voulais Je voulais m'en débarrasser J'ai commencé à sortir en fait Pour enlever ce vide Que j'avais à l'intérieur de moi J'en pouvais plus Je sortais avec les amis Je considérais plus mes amis Que ma propre famille Mes amis me connaissaient plus Que ma famille C'était vraiment une situation Qui était Je cherchais Combler ce vide Que j'avais à l'intérieur de moi Et quand je sortais J'étais là Dans les soirées C'était cool On était tous en train De bien s'amuser Et dès que je rentrais C'est comme si Toute la tristesse revenait sur moi Et la haine revenait sur moi Je ne pouvais pas rester A la maison Je voulais à tout prix Sortir à chaque fois Au-delà de toutes ces situations Qu'il y avait déjà Chaque mois J'enterrais un ami Un camarade de classe Un ami d'enfance Que j'ai grandi avec À cause des accidents Ou des maladies Ou même des meurtres En gros Et ça a commencé A travailler à l'intérieur de moi Au point où je commençais A raisonner A me demander Est-ce que c'est tout Est-ce que c'est réellement ça La vie Est-ce qu'on est juste là Pour vivre aujourd'hui Et mourir Et j'ai pris cette conscience De vraiment vouloir trouver une solution J'ai pris conscience Qu'il fallait que quelque chose change Car peut-être ça serait moi À la prochaine A travers ma mère Elle nous a invité A participer à une réunion Et depuis J'ai commencé à faire Des chaînes de prière Au bout de deux mois Il y avait La campagne d'Israël Qui commençait Et j'utilisais Cette opportunité Pour demander à Dieu De restaurer notre relation Entre mère et fille Et pendant cette campagne J'ai arrêté De sortir en boîte J'ai essayé D'engendrer ce sacrifice Pour que Dieu puisse changer La situation Que je vivais avec ma mère J'ai déposé sur l'hôtel Et au fur et à mesure Juste après Je peux dire La relation entre moi Et ma mère On a commencé À avoir des discussions Régulièrement Elle a commencé À apprendre qui j'étais Qu'est-ce que je faisais Dans la vie Qu'est-ce que je voulais faire aussi On a commencé vraiment À être amis Et en plus De la relation Avec ma mère J'ai demandé De lutte Campagne après campagne J'ai vu Que Dieu était là Il agissait Mais c'était pas tout Il me manquait quelque chose Je me voyais avancer Mais c'est comme si J'étais bloquée quelque part Je savais pas pourquoi C'est ça que j'ai compris Quand en fait J'avais pas son esprit Et du coup Lors du campagne de 2018 J'ai décidé de sacrifier Pour ma vie spirituelle Vraiment de tout remettre Sur l'autel Je jeûnais Je me levais À 3h du matin Je priais Je renonçais À tout ce que j'aimais Soit c'est la musique La danse C'était vraiment Tout ce qui m'enveloppait Qui était à moi J'ai vraiment tout remis À Dieu Et je lui dis Vraiment quand je voulais Vraiment son esprit Et j'ai tout remis Sur l'autel Après cette campagne Il y avait le jeûne de Daniel Qui a commencé Et je me suis lancée Je jeûnais Je priais Je me levais À 3h du matin Ou même plusieurs fois La nuit Juste pour rechercher Le Saint-Esprit Jusqu'au jour J'ai reçu le Saint-Esprit Et là Tout a commencé à changer Dieu a vraiment rempli Ce vide que j'avais À l'intérieur de moi Que j'ai cherché Depuis des années Que j'ai cherché Dans les amitiés Dans les fêtes Dans tout Et aujourd'hui Je peux dire Qu'il a même changé Ma vision Il a complètement Tout changé Et de là J'ai commencé De campagne en campagne Par rapport À ma vie professionnelle J'avais mon diplôme Que j'ai passé en décembre Et c'était compliqué Car c'était 2021 C'était une année Très difficilement C'était très difficile Pour moi financièrement Et j'ai dû Prendre des reculs Sur mes études Mais malgré ça Je me demandais De passer mes examens En décembre Quand on avait Plusieurs choix De passer à plusieurs moments Et j'étais pas prête Du tout J'ai décidé D'obéir à cette voie De remettre Tout vraiment Sur l'hôtel Du coup J'ai passé mes examens Et juste après J'avais mon dossier Que j'avais monté Sur mon ordi Et j'ai remis Toute ma confiance Sur l'hôtel Et de suite à cela J'ai réussi mon diplôme Là maintenant Je suis embauchée Je travaille En tant que comptable Moi et ma mère aujourd'hui On a une bonne relation On discute On échange On parle de l'avenir On parle On s'est pardonné Du passé On comprend À se connaître Et à plus Être mère et fille Vraiment aussi J'étais pas Une fille Tout le temps gentille J'étais vraiment Rebelle contre elle Et aujourd'hui Notre relation Est sur une autre dimension Et au-delà de ça C'est vraiment Le vide qui était À l'intérieur de moi A disparu Et ça a disparu Avec la présence Du Saint-Esprit Les gens ne peuvent pas le voir Mais vous avez déjà remarqué Qu'il y a des problèmes Qui ne sont pas normaux Comment comprendre Par exemple Que quelqu'un Qui possède Beaucoup de capacités N'arrive pas À réaliser ses projets Et que dire Quand le mari Et l'épouse Qui s'aime tant N'arrête pas De se battre Même étant aussi proche Comment comprendre Qu'un problème de santé Existe depuis aussi longtemps Et que personne Ne parvienne À découvrir La cause Le mal Peut agir De manière occulte Aux yeux des humains Mais jamais Il ne pourra se cacher Devant le pouvoir De Dieu C'est pourquoi Si vous n'acceptez pas Qu'aucune influence Du mal N'agisse de manière Occulte dans votre vie Le même pouvoir Qui a révélé le mal Qui avait en Judas Le trahisseur Du Seigneur Jésus Est le pouvoir Qui révélera Les racines De ce qui est en train De vous faire souffrir Ce vendredi Venez participer Au pain de la révélation Vous mangerez le pain Imbibé de jus de raisin Représentant le sang de Jésus En déterminant Votre délivrance totale Ce vendredi Spécialement À 12h Et aussi 6h30 15h Et 18h30 À l'église universelle Du royaume de Dieu Située Au rond-point De l'avenue de Cointe Derrière L'hôpital général Le problème de Mariana Le témoignage Que nous avons Acompanhe tout à l'air Elle disait Dans les témoignages Que ce sont Un problème De sa mère Mais qu'en réalité Le problème Se trouvait À l'anterrière D'elle Le problème Se trouvait À l'anterrière De Mariana Un problème Espirituel Que regardait Sa maman Avec un regard De haine Un regard De De pourvoir Même Au point De désirer Des problèmes Des malheurs Au point De dire Que Elle ne considérait pas Sa mère Comme Sa propre maman Et vous Vous que me regardez En ce moment Et vous a des problèmes C'est quoi ? C'est aussi papa ? Maman ? Un voisin ? Votre problème C'est quoi ? C'est une douleur ? C'est le cauchemar ? C'est la opression ? C'est la depression ? C'est un mal Que essaie De vous tourmenter ? De vous perturber ? Et votre problème ? Et la situation Que vous vous trouvez Dans votre vie ? C'est quoi la situation ? Peut-être vous dites Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi De temps en temps Je prends Certaines décisions Je me fâche Si facilement Je me nerve Peut-être Vous n'avez plus De patience Vous essayez De vous vider Sur que l'écran Que n'arriam Vous avez Votre histoire Mon ami Vous avez besoin De délivrance Et Dieu C'est capable De vous délivrer Dieu C'est capable De vous aider Nous sommes ici Dans cette mission Parole de vie Pour vous montrer Que il y a une solution Pour vous Ne baissez pas Le bras Ne dites pas Mon casse Tancas Perdir Non Parce qu'il y a un Dieu Le Dieu Que a changé L'histoire De la vie De cette gène Femme Mariana Il peut aussi changer Votre histoire Son histoire Aujourd'hui Peut-être Son passé Plutôt Peut-être C'est votre Présion Aujourd'hui Et alors On va juste Assister Cette témoignage Sans prendre Aucune Decision Ou vous allez Croire Que Dieu C'est capable Si De transformer Votre vie Je voulais Prier Pour vous Et je laisse Si l'invitation Pour vendredi Les jours De la délivrance Et du pain De la révélation Nous allons Accompagner L'espoir De prière Et tout de suite Après nous allons Réaliser la prière En votre faveur La prière La prière Est le lien Qui nous unit A Dieu A travers elle Nous nous libérons Des chaînes Qui nous emprisonnent De la mort Qui nous persécute Et nous trouvons La véritable raison De vivre C'est le moment De la prière Nous allons parler Avec Dieu Seigneur Notre Dieu Et Père Dieu Tout Puissant Mon Dieu La Bible Parle Que Josué A regardé Le soleil Il a dit Soleil Arrête Le soleil Que na Pâle Des oreilles Il a obéi La voie De Josué Et je Et je Determine Senher De la même Façon A tous Seis Sele Que nous Acompanhe Je parle Avec Dieu Cansé Cansé Cidat Maladie Opression Depression Vície Maledicione Peu importe Le nom Desse problème Arrête Tua Maintenant Sors Ajamé De la Vida Cetome Cet Fâme Levit Toi Marche Mon ami Je Profetize Votre Guerrizon Votre Victoire Je Profetize Que Vos Et Libre Ancet Anstam Que Le Que Soal A Prision Que Vos Et Ancet Mom Je Declar Votre Delivrance Je Declar Que Vos Et Béni Libre O Nom De Père De Fils E De Sain Des Pris Mon Je Consagre Benille Verdou Labute Idou E Loss Que Sete Persson Boar Ramp Decetou Que Sassanté Saviguer Savi Sua Restorrer Completeman Totalman O Nom Do Sanh Je Amém E Graça De Votre Via Benille O Nom Do Sanh Je No Terminou Ensin Notre Participation E No Vos Atandou Vandredi Pour Le plan De La Revelation Sinon Le Dimanche La Grande Prière Que Fete En Fave De Toutes Les Familles Acompanhez Même Les Resultats De Cé Que Se Passa Chaque Dimanche Si A L'Eglise Universelle Do Royaume De Dieu Dieu Benisse On Commence A Toucher Dans Le Son De Cette Personne Que Son Soit Purifié Que Son Soit Purifié Que Le Miracle Sopère Dans Sa Santé Que Le Miracle Sopère Dans Son Sang Seigneur Cette femme Qui Est Stérile En Passant Se Rater Sur Cet Hôtel Que La Fréconité Soit Que La Fréconité Soit La Stérilité Disparait Les Nomes Disparait Les Flammétiens Disparait La Douleur Disparait L'absence Mystique Disparait Seigneur La Masque Le Santé Au Niveau Lui Mentre Disparait Ce Matin Et Que Son Soit Purifié Que La Fréconité Soit Que La Fréconité Soit Mon Dieu Touche En Ce Matin Oui Dans Son Travail Sa Vie Professionnelle Cette Personne Qui N'a Jamais Eu De Promotion Mais Elle Se Pas Elle Fait Les Efforts Et Mâtre Les Efforts Elle N'a Jamais Dé Promue Elle N'a Jamais Eu Des Avantage Elle N'a Jamais Eu Des Opportunités Mon Dieu Souvenez Toi Souvenez Toi Mon Père De Cette Femme Mon Dieu Souvenez Toi De Sa Détermination De Sa Révolte Elle Passera De Par Le Pein Elle Prie A Toi Elle Clare A Toi Oui C'est Toi Qu'elle Invoque Parce Que Tu Es Capable De Faire L'Impossible Passera